Je m'appelle Nicolas Héraclès Kouzoupis, je suis donc grec, né en Égypte, le 28 juillet 1934. Je suis né à Komombo, qui est un tout petit village, tout à fait au sud de l'Égypte, qui est connu pour son temple, un temple de l'époque pharaonique très intéressant, parce que c'est le seul temple à double entrée. Et je suis né à Komombo, le temple, c'est le temple de Komombo. Et le village où je suis né, donc, c'est Komombo, où mon père était responsable, mécanicien, aux sucreries. Lesquelles sucreries étaient détenues par de grandes sociétés belges, qui exploitaient la canne à sucre pour fournir le sucre en Égypte. Mon père est venu en Égypte, aidé par son frère aîné, qui travaillait déjà aux sucreries. Il est originaire de l'île de Sérifos, dans les Cyclades, petite île bien connue, qui est pas loin d'Amorgos, de Tinos. Voilà, donc, une petite île dans cet archipel. Mon père est venu en Égypte, aidé par son frère aîné, qui travaillait déjà aux sucreries. Il est originaire de l'île de Sérifos, dans les Cyclades, petite île bien connue, qui est pas loin d'Amorgos, de Tinos. Voilà, donc, une petite île dans cet archipel. Et la carrière en parle d'ailleurs dans son livre, l'été grec. Mon père est venu donc en Égypte, reçu par son frère aîné, et il a travaillé en Égypte. C'est là qu'il a rencontré ma mère, qui est une grecque d'Égypte également, grecque, elle aussi. Anglaise par ma grand-mère, qui était d'origine chypriote, avec un passeport anglais. Et mon grand-père, qui était smirniotis, comme on dit, qui a vécu, n'est-ce pas, en Égypte toute sa vie, qui plus tard a émigré en Australie, c'est une toute autre histoire. Mais ma mère et mon père se sont rencontrés, donc, en Égypte, dans cette sucrerie de Komambo. Et, voilà, nous sommes nés, nous sommes trois frères, qui sont nés en Égypte. Mon cadet a été ingénieur physicien, qui a fait toutes ses études aux écoles grecques d'Égypte. Personnellement, j'ai fait mes études chez les frères des écoles chrétiennes au Caire. Et mon dernier frère, celui qui a 15 ans, n'est-ce pas, 15 ans de différence avec moi et 10 ans avec mon frère cadet, est médecin. Il prend sa retraite cette année. C'est un médecin qui a longtemps exercé, en tant que patron, du côté d'Égypte, à l'hôpital d'Égypte, ce qu'on appelle le centre médical. Personnellement, j'ai fait mes études chez les frères, donc, j'ai une culture française, toute ma famille parlait français, parce que, avant de parler grec, ma mère et ses soeurs et ses frères parlaient tous français, on parlait tous français à la maison, on parlait grec par la force des choses, et on parlait aussi l'arabe, puisqu'on vivait dans le pays. On connaissait bien la langue arabe et on connaissait bien l'esprit égyptien. D'autre part, pendant la guerre, ma mère avait gardé des enfants de ses amies italiennes, dont les maris, à la Deuxième Guerre mondiale, avaient été faits prisonniers, et ils étaient à Fayed. C'était l'époque, si vous vous souvenez, l'époque de l'Africa Corte, c'est-à-dire Rommel et Montgomery, dans les déserts d'Egypte. Et donc, à la maison, nous avions des enfants italiens, et nous parlions aussi l'italien. On parlait donc français, grec, arabe, italien, et comme on avait tous fait des études d'anglais, on parlait tous anglais, et les cinq langues étaient couramment utilisées dans la famille. Plus tard, il est venu s'ajouter la langue allemande, parce que mon père avait fait, par la suite, des études en Allemagne, à Mannheim, et il a eu son diplôme d'ingénieur hydrolycien. Il s'est occupé pour la mise en place de toutes les pampes à eau de la vallée du Nil. Voilà, un concours de chez Constance a voulu que nous ayons la chance d'être polyglottes. Voilà. Moi, j'ai fait toutes mes études en Egypte. Mon baccalauréat, je l'ai terminé en 1952. J'ai immédiatement travaillé à la Chambre de commerce française au CAIR pendant un an, puis j'ai postulé pour être instituteur chez les frères des écoles chrétiennes. J'ai passé mon CAP primaire qu'on appelle le Côte-Soleil et l'Étérié, je l'ai passé. Je suis donc diplômé instituteur, et j'ai fait trois ans chez les frères des écoles chrétiennes, et puis j'ai fait six ans après on me demandait d'aller dans le secondaire, et six ans dans le secondaire. Pendant ce temps, je préparais ce qu'on appelle propédotique pour obtenir ma licence de lettre. Et je suivais également des cours de droit à l'école française de droit au CAIR, parce que les Français avaient une école française de droit et délivraient des diplômes français. Puis j'ai fait ce travail pendant neuf ans en Égypte, donc comme professeur, et puis j'ai assisté à ce qu'on appelle la Grande Révolution, où le roi a été répudié, et les militaires sont venus au pouvoir. C'était l'époque de Nasser, voilà, c'est l'époque de Nasser. Bien sûr, je passe sur toute cette période qui est bien avant, la période où il y a eu des remous en Égypte. Mes parents ont quitté l'Égypte dans les années 57-58, après l'histoire du canal de Suez en 56, et moi j'ai quitté l'Égypte en 62. Je suis arrivé en France, où j'avais un poste qui m'attendait, chez les frères des écoles chrétiennes, Montée Saint-Barthélemy, c'est le centre scolaire au Lazariste. Alors j'ai été là surveillant, je rappelle que c'est une époque héroïque, parce que c'était en 62, donc j'avais 28 ans, puisque je suis né en 34, et il est évident que j'ai immédiatement pris les dispositions pour passer une thèse de lettres. J'avais eu déjà un cursus très important en Égypte, j'ai homologué tous mes titres, tout ce que j'avais, mais je n'avais pas le droit d'enseigner, parce que j'étais étranger. Et alors j'ai pu arriver à avoir le droit d'enseigner par le biais de la langue anglaise, parce que j'avais suivi en Égypte ce qu'on appelle le British Council, et mes parents avaient suivi des cours au Goethe-Institut pour l'allemand. Donc vous voyez que c'est une période faste que nous avons vécue en Égypte, mais après la révolution il a fallu quitter, parce que la situation devenait incertaine. Et moi j'ai immédiatement profité pour venir m'installer en France. Et j'ai été surveillant, je rappelle quand même que c'était des époques héroïques, parce que je touchais deux francs de l'heure. Après j'ai fait science politique, on m'avait offert en Brest un poste, n'est-ce pas, aux affaires étrangères, puis aux dernières nouvelles on m'a affecté à l'éducation nationale. Et comme je n'ai pas le pied marin, ce qui est grave pour un grec, je n'ai pas accepté le poste, parce qu'il fallait inspecter les gens, les professeurs grecs qui enseignaient le français dans différentes écoles, n'est-ce pas, des îles et tout. Alors ça ne me tentait pas du tout, je préférais rester en France. Donc j'ai travaillé là-haut aux Lazaristes et à l'ECAM, aux Arts et Métiers, pendant près de 50 ans. En tant que surveillant, j'ai commencé, et puis j'ai suivi un peu toutes les filières. Et j'ai fini dans le corps des agrégés, le corps, je dis bien le corps, parce que j'avais, j'ai eu tout ce qui est CAPES, et tout ça, c'est toute chose, mais le corps des agrégés, parce que, à l'époque, on pouvait par le rang avancer. Voilà. Alors j'ai enseigné donc à l'ECAM, l'école catholique d'Arts et Métiers, l'école d'ingénieurs, où j'ai enseigné l'anglais et j'ai enseigné la formation humaine des élèves ingénieurs. Et à ce titre, j'ai eu différentes responsabilités. Voilà. J'ai été très lié à la communauté hélénique parce que j'appartenais à... À l'Égypte ? En Égypte, bien sûr. J'ai été très lié à la communauté hélénique parce que j'ai eu l'occasion, quand je vivais en Égypte, d'être secrétaire général de ce qu'on appelle les Grecs... Et comme j'étais serpiotis, on m'avait demandé si je voulais appartenir un peu avec ce que faisait la communauté. Et d'autre part, il y avait tous les ans des festivités organisées par la communauté hélénique en Égypte. De plus, l'école grecque de la communauté hélénique qu'on appelle Ambetioskoli à Uvans qu'il y avait un jeune grec de culture française qui enseignait à l'école des frères. C'était le Daher, c'est un quartier qui était l'école des frères des écoles chrétiennes, le collège de la salle. Et j'ai reçu un jour une lettre officielle me demandant si je voulais assurer les cours de français et de littérature française en classe de première et terminale en Grèce, en Égypte. Je dis en Grèce, ça veut dire dans l'école grecque. Et j'ai accepté, je suis allé enseigner donc le français Pempiimnasio que Ektiimnasio. Voilà, c'était la cinquième et la sixième année. Et j'ai enseigné là pendant quelques années. Et qui plus est, c'est très ironique, c'est très amusant ce que je vais vous dire, j'étais donc sous l'égide d'un personnage très important. Mgr Porphyrios III, archevêque du Mont Sinaï, grand responsable de la communauté hélénique pour ce qui est école et association hélénique à caractère philanthropique. C'était un grand personnage, je le reconnais. et ce monsieur m'a pris en sympathie. Il a trouvé que j'étais un garçon qui pouvait rendre service à l'école. C'était un homme déjà d'un certain âge, un homme de quelques cent-dix, cent-quinze, je dirais même presque quatre-vingt ans. Et un beau jour, il m'a dit est-ce que je peux assister à un de vos cours en grec ? Moi, je ne l'avais jamais entendu parler français. Alors, il vient assister à un de mes cours et ce jour-là, je faisais un travail sur Molière parce que j'avais préparé les élèves de cinquième et sixième année à une pièce de théâtre franco-hélénique, c'est-à-dire la façon dont les Grecs parlent français dans les milieux dits culturels. C'était un peu ironique et je voulais envoyer un peu des flancs pour montrer qu'il ne fallait pas trop jouer les précieux. On parle ou on ne parle pas ? Alors, mon seigneur a assisté à mon cours qui est porté sur Molière. Donc, j'ai fait mon travail et tout terminé et après, il me prend de côté et il me dit j'ai beaucoup apprécié ce cours. Je dis, mon seigneur, c'est le cours habituel. Je faisais ce travail dans les écoles françaises, je ne vois pas pourquoi je ferais un travail différent dans les écoles grecques. Il m'a dit mais les niveaux sont différents quand même. Je dis, oui, mais il y a quand même une bonne dizaine d'élèves sur le 22 qui maîtrisent bien le français parce que leurs parents parlent couramment la langue française. Ah bon ? Il me dit. C'est tout. L'affaire est terminée et j'ai appris par la suite que mon seigneur Porphyrios III avait fait ses études français à la Sorbonne. Mais je l'ai appris bien plus tard. Je lui avais fait une demande officielle pour aller visiter le monastère de Sainte Catherine que je suis allé visiter. D'ailleurs, je l'ai visité ce monastère en 57, en 58 et en 60. Et j'ai eu l'occasion d'encostiquer, je ne sais pas si vous voyez, les icônes pour récupérer les icônes du monastère de Sainte Catherine lequel monastère a une collection unique au monde. C'est la deuxième après celle du Vatican. Et mon seigneur Porphyrios III était très content de me recevoir donc vous voyez en 57, 58 l'âge que j'avais 23, 24 ans. Donc, j'ai travaillé là et puis après j'ai commu à l'école où je travaillais il y avait un père qui s'appelait le père Grégoire Magnatopoulos qui est devenu après l'archevêque du Mans Sinaï. Donc, j'ai connu le père Porphyrios III Grégoire Magnatopoulos et le père je ne sais plus comment il s'appelle celui qui est actuellement je le connais aussi et je vais vous dire pourquoi parce qu'il y a eu une très grande exposition il y a trois ans à Djanada en Suisse à Martigny sur les icônes du monastère de Sainte-Catherine donc j'ai vécu le monastère de Sainte-Catherine de très près j'ai fait les routes du Sinaï dans des conditions assez je dirais rocambolesques c'était très amusant parce que j'avais pris un grand camion et j'avais mis des bancs d'église que j'avais attachés et j'étais parti avec les frères des écoles chrétiennes à la découverte du monastère de Sainte-Catherine qui est un lieu assez extraordinaire on trouve encore des vestiges si l'on veut sur le monastère voilà je tiens à préciser que ma thèse en littérature portait comme titre porte comme titre les romantiques mineures et l'indépendance de la Grèce 1821 1829 et quand je suis arrivé en France j'ai cherché un peu à savoir où vivaient les Grecs et c'est comme ça que je suis entré en contact avec la communauté hélénique à l'époque il y avait Mgr de Lassios il n'était pas encore Mgr et il y a eu un foyer de Grecs de culture française et c'est là où j'ai drainé avec moi quelques jésuites avec lesquels je m'étais liée d'amitié parce que là-haut sur la colline il y avait le grand centre de formation des Pères Jésuites et le Père Blasio s'était très content de nous accueillir à Londra nous avons fait beaucoup d'animations nous sommes dans les années 63, 64, 65 donc vous voyez déjà que c'est une période qui était très riche du point de vue culturel et moi j'étais très heureux parce qu'à cette époque j'ai eu un très grand protecteur qui m'a dit je veux vous aider vous me paraissez sympathique vous êtes gentil vous êtes correct vous êtes un garçon très ouvert j'ai connu l'Egypte mon frère a connu l'Egypte c'est le consul de Grèce Dimitri qu'on appelle Raoul Papa Dukas je l'ai connu donc à cette époque il m'a beaucoup aidé il est venu à tous mes travaux il est venu même à ma thèse à ma soutenance de thèse avec madame je le revois très bien c'est des moments très émouvants c'était très riche comme contact parce qu'à l'époque j'avais été le collaborateur d'un professeur de la faculté catholique un économiste du nom de Gilbert Blardon j'ai été son un collaborateur pour les questions culturelles culturelles du développement et je travaillais un peu à la catho pour améliorer les fins de mois parce que vous devinez qu'en tant que surveillant à l'époque quand je suis arrivé c'était dur mais après j'ai eu des postes et ça a bien marché mais c'est pour dire que j'ai eu l'occasion par Papa Dukas de percer un peu certains milieux il m'a introduit dans beaucoup de milieux et je me souviens qu'il était même venu à une grande conférence que j'avais faite au musée Guinée sur le monastère de Sainte Catherine le cœur secret du Sinaï le monastère de Sainte Catherine et il était venu c'était à l'époque de M. Fayol le conservateur Fayol donc c'est des époques là aussi qui ont beaucoup marqué ma vie et qui m'ont beaucoup stimulé par la suite donc voilà un personnage d'une part il y avait Mgr Vlacios d'autre part il y avait le consul de Grèce M. Raoul Papadouka et Mme Papadouka puis j'ai été très lié à tous les événements de leur vie jusqu'à la fin de M. Papadouka et j'ai même mis au nom de France-Gresse j'ai fait mettre une plaque aux sept rues Servian je demande à tous les Grecs qui vivent en France d'aller voir cette plaque qui est juste en face du conseil général de la préfecture il y a une plaque ici vécue Raoul Papadouka de telle date à telle date voilà j'avais fait ça avec France-Gresse voilà donc j'ai connu après quelques Grecs de la communauté et non des moindres c'est là où j'ai eu l'occasion après dans les années soixante-dix-sept de rencontrer j'étais là mais j'étais invité mais j'ai pas pu aller parce que mon fils était né le même jour c'était en décembre je me souviens encore de cet événement mon fils est né le 20 décembre 1977 et c'est le jour de ce jour-là à quelques heures près en fondée France-Gresse avec avec Madame Tsangarakis avec tout un ensemble de gens qui appartiennent à la communauté des anciens de la communauté et il y a eu effectivement quelques Français non des moindres qui participaient également il y a eu vraiment des liens franco-héléniques très puissants très forts et ça c'est très intéressant et très important parce que la communauté a vraiment profité de ces de ces Français qui ont joué un très grand rôle pour la communauté par la suite j'ai été associé avec Raoul Poubadouka et avec le député Couste quand la Grèce a frappé à la porte de l'Europe c'est-à-dire nous sommes dans les années 62-63 pour entrer au sein de la communauté du marché commun qu'on appelait à l'époque et figurez-vous que nous allions place Belcourt au club un club de la soie qui se trouve à l'angle là où se trouve maintenant Flammarion en chapitre et on allait là pour des rencontres et parler de la Grèce et avec M. Papadouka je devais présenter puisque j'étais étudiant à l'époque à sciences politiques je devais présenter le volet économique de la Grèce et pourquoi la Grèce avait besoin de l'Europe et pourquoi l'Europe devait faire appel à la Grèce et j'ai beaucoup défendu ce dossier puis malheureusement sont arrivés les colonels et la Grèce a été bloquée elle a été uniquement associée à l'époque et n'a pas pu entrer directement et pendant quelques années la Grèce est restée au banc des accusés parce qu'on ne pouvait pas accepter des militaires au sein de l'Europe et c'est ainsi que plus tard quand la Grèce a recouvré toutes ses libertés qu'en 1981 nous avons œuvré pour que la Grèce appartienne à la communauté européenne à part entière donc vous voyez que la Grèce n'est pas un pays qui était à négliger au contraire c'est un pays qu'on a accepté avec beaucoup de bonheur parce que on se sentait tous nés quelque part nés en Grèce vous voyez nous sommes tous un peu grecs d'une certaine façon et moi ça a toujours été ma fierté de dire à des Français n'oubliez pas que chaque fois que vous ouvrez la bouche vous parlez un peu grec que vous le vouliez ou pas voilà un peu ce que je peux dire sur ce point maintenant je ne sais pas je crois qu'il y a une part importante de la vie associative qui a joué un très grand rôle dans ma vie je dis cela sans aucune forme je dirais d'orgueil mais je crois que cette disponibilité et que ce service aux autres m'a beaucoup aidé il est vrai que j'ai beaucoup œuvré chaque fois pour mettre en avant la Grèce on m'a toujours considéré comme le grec de lion et ça ça a été un peu ma fierté on m'a souvent reproché un tout petit peu mon accent en me disant mais qu'est-ce que c'est que cet accent mais comme je parlais un grec n'est-ce pas un tout petit peu je dirais étranger au grec eux-mêmes parce que mon grec est quand même défaillant je ne prétends pas avoir des compétences extraordinaires en grec mais j'ai fait quand même quelques études universitaires et j'ai eu comme mentor une très grande dame qui a été célèbre par ses travaux sur Kazantzaki Colette Lust Colette Lust m'a beaucoup aidé et c'est Colette Lust qui m'a fait entrer à l'université je dirais même par la grande porte et j'ai travaillé à l'université et quand on m'a dit quel cours vous voulez faire bien sûr que j'ai fait un cours complet sur l'Egypte puis on m'a demandé mais vous êtes grec d'origine donc vous pouvez faire quelque chose sur la Grèce je dis bien sûr et j'ai commencé par la Grèce éternelle la Grèce éternelle où j'ai fait pendant presque 32 ans des cours sur la Grèce des cours sur Byzance et tous les ans je partais en Grèce je pars encore en Grèce avec des groupes de français au début il y avait une trentaine puis après il y a eu une vingtaine maintenant on se retrouve à une dizaine et puis chaque fois il y a la découverte de la Grèce mais c'est cet amour de la Grèce que j'ai toujours voulu communiquer et je crois que les français qui ont eu l'occasion d'assister soit à mes conférences surtout que j'ai toujours aimé avoir ce type de conférences la Grèce ne meurt jamais et c'était un peu le style que j'adoptais en Egypte quand je travaillais à l'école grecque n'est-ce pas il y a la vapotez de Bethany la Grèce ne meurt jamais il y a la vapotez de Bethany et c'était vraiment comme ils diraient un cri de ralliement et les français qui m'ont côtoyé ont très bien compris que du point de vue archéologique du point de vue historique du point de vue littéraire du point de vue économique du point de vue à tous les points de vue il y avait quelque chose de grec qui apparaissait et j'essayais chaque fois de mettre en valeur cet aspect grec il y a une culture grecque et ceux qui n'ont pas eu la chance d'être formés un peu à la culture grecque et latine bien sûr ne peuvent pas savoir qu'il y a là quelques quelques trous à leur formation je pense à madame Jacqueline de Romilly qui nous a tant légué je pense à un ouvrage de je pense à cet écrivain qui avait écrit nous sommes nés en Grèce enfin il y a un tas d'écrivains français qui ont beaucoup œuvré pour donner à la Grèce ces lettres de noblesse Marquière n'en avait pas besoin mais quand même c'est très important que nous ayons en France nous avons beaucoup d'amis beaucoup de gens qui reconnaissent quand même parce qu'ils sont cultivés parce qu'ils sont ouverts parce qu'ils ont cette intelligence du cœur et de l'esprit d'admettre que la Grèce a apporté beaucoup à l'humanité et pour ma part j'ai toujours œuvré dans ce sens et je crois je crois qu'il y a encore beaucoup à faire et toutes les associations que j'ai menées parce que j'ai travaillé un peu dans des associations à différents visages ainsi par exemple dans le monde artistique j'ai beaucoup aidé les artistes d'origine grecque j'en ai fait venir en France j'ai j'ai essayé de les exposer de les présenter de les faire reconnaître ensuite il y a eu l'association France-Gresse où là aussi nous avons fait un énorme travail pour les différentes facettes de cette Grèce d'hier et d'aujourd'hui je ne veux pas que l'on reste dans une Grèce aux vieilles pierres la Grèce est un pays qui a une actualité la Grèce est un pays avec un peuple actuellement qui souffre donc je suis président d'honneur de la maison de l'Europe et des Européens Lyon-Rhône-Alpes et bien là aussi j'ai posé ma petite pierre à l'édifice pour qu'on reconnaisse la contribution de la Grèce l'Europe sans la Grèce n'est plus l'Europe c'est pas possible bien que le nom Europe déjà est un mot un nom bien grec qu'on le veuille ou pas et pour moi il est vrai que l'Europe n'est-ce pas ne peut pas laisser échouar la Grèce et les problèmes qu'a eu la Grèce avec l'économie avec les questions que nous vivons actuellement sont des problèmes qui puissent nous montrer bien qu'on ne peut pas dissocier la Grèce c'est-à-dire que si l'Europe est partie au secours de la Grèce c'est parce que si la Grèce tombait c'est toute l'Europe qui trouvait par un enchaînement magique se trouvait elle aussi en plein désarroi et je crois que c'est tout cela qu'il faut reconnaître voilà toute ma vie je l'ai mise au service de la jeunesse j'aime les jeunes d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient j'ai essayé de leur apporter le réconfort nécessaire pour les voir avancer dans la vie et il est vrai que ma carrière d'enseignant qui s'étale sur plus de 50 ans m'a beaucoup apporté et enrichi parce que ces jeunes à leur tour m'ont apporté non seulement leur affection mais le respect l'estime et toujours ce petit ce petit grain de gentillesse qui m'a soutenu malgré les moments difficiles de mon existence j'ai perdu ma femme il y a 6 ans et si je n'avais pas au cours de moi toute cette jeunesse qui a essayé de me remonter et de me donner le moral je crois que j'aurais été quelque peu désemparé sinon très désemparé alors je dirais simplement qu'il faut aider au maximum la jeunesse une jeunesse qui est appelée à prendre la suite c'est une suite normale et il nous faut nous les aînés admettre que les jeunes doivent faire leur place au soleil les temps sont difficiles reconnaissons-le nous avons vécu nous les anciens des périodes vraiment très riches des périodes vraiment qu'on pourrait appeler la période des vaches grasses nous traversons la période des vaches maigres et il faut donner aux jeunes le tonus nécessaire il ne faut pas les décourager il faut au contraire les stimuler pour qu'ils avancent qu'ils avancent qu'ils avancent et qu'ils ne baissent pas les bras je vois par exemple à la communauté hélénique j'ai rencontré beaucoup de jeunes très sympathiques très ouverts j'ai rencontré dans différents milieux où j'ai œuvré pour les associations des jeunes très dynamiques très ouverts et je reste persuadé que la jeunesse c'est précisément notre espoir de demain donc il faut tout faire pour essayer de la stimuler je dirais simplement qu'il ne faut jamais se trouver en quelque sorte grand pontife pour donner des leçons on n'est pas là pour donner des leçons aux jeunes il faut surtout les écouter parce que eux aussi ont un message à nous apporter et bien sûr que je suis très bavard pour ma part mais je sais de temps en temps me taire pour les écouter parce que eux aussi il y a beaucoup de jeunes qui sont en souffrance et j'ai vu un peu partout des jeunes qui sont laissés à eux-mêmes et qui ne savent plus comment avancer donc on est là nous pour leur dire allez il faut y aller il faut y aller tu es capable tu peux aller plus loin alors ce que je fais personnellement c'est que je veux parce que j'ai fait beaucoup de scoutisme et mon scoutisme m'a énormément apporté mon scoutisme j'ai même fait le jamboury de Grèce à Athènes je me souviens c'était le marathon en 1963 un des derniers marathons que j'ai fait en 1963 vous voyez en Grèce avec celui qui allait devenir plus tard le roi de Grèce j'étais avec Constantin qui était lui aussi scout Constantin et il était là n'est-ce pas et plus tard j'ai rencontré à d'autres occasions quand il a épousé Anne-Marie du Danemark la vie est belle et bien figurez-vous que les jeunes scouts ont comme idéologie comme quoi il faut toujours aller d'avant aller d'avant scouts toujours prêt prêt pour se battre prêt pour combattre mais il ne faut pas créer des isanis créer un mauvais esprit il faut que les gens restent toujours dans une certaine harmonie il faut que ce soit la communauté lénique que ce soit la communauté armélienne qui vit à côté de chez nous que ce soit la communauté italienne que je connais bien la communauté espagnole portugaise je connais toutes ces communautés à travers ces artistes à travers les conférenciers que nous avons à la maison de l'Europe à travers différentes manifestations ce qu'on appelle aussi le salon des artistes européens il ne faut pas oublier que la Croatie vient de nous rejoindre et nous sommes maintenant 29, 30, c'est ça ? 30 ? 30 de quoi c'est ça donc tout cela joue un rôle déterminant et il faut tout mettre en oeuvre pour que les jeunes se rencontrent que les jeunes s'acceptent dans leurs différences qu'ils vivent n'est-ce pas en pleine fraternité et comme je dis toujours à la communauté lénique tous les ans on m'invite très gentiment et je vais on dit maintenant le président de France reste la France de la parole que puis-je dire ? que puis-je dire ? je suis tout petit mais je dirai toujours je dis toujours au grec Irini Omonia Kekhara c'est le plus important qu'il est-elle ? Sous-titrage FR ?